Quand on passe 60 ans de nettoyage des valeurs fondamentales, 60 ans d'abrutissement pro max d'une population, je parle de 60 ans, c'est-à-dire deux générations plus 10 ans, parce que la génération en général c'est 25 ans. Donc vous faites deux générations de balayage, nettoyage des valeurs. C'est l'argent qui est devant, c'est le copinage, c'est les petites messes basses pour acquérir quoi que ce soit. Il faut glisser un billet, il faut être dans les bonnes grâces de X ou Y. Vous faites 60 ans comme ça. La population gabonaise est en majorité jeune, moins de 60 ans. On peut dire que, je donne un chiffre approximatif je crois, peut-être 60% des Gabonais ont moins de 60 ans. Ça veut dire que 60% des Gabonais est né sous le désordre. A été nourri au biberon du désordre. Regardez les prisons. C'est qui ? Qui sont enfermés ? Ce sont les jeunes. La majorité c'est des jeunes. Parce que quoi ? Ils sont fins, ils sont braqués, ils ont eu ces valeurs là-haut. Qui leur a donné ça ? Soit ils sont nés sous le désordre. Tous les aînés. Ceux qui ont aujourd'hui, on va dire, 75 ans. Ceux qui ont 75 ans aujourd'hui. Donc ça veut dire que, eux, le désordre a commencé quand ils avaient 15 ans. C'est pareil, ils sont mélangés. Ils sont mélangés. C'est le trouble. Une fois qu'on a une population comme ça, donc qui n'a connu que ce qui se passe actuellement, puisque ça s'est dégradé au fur et à mesure. Là, on sent une petite amélioration, mais c'est toujours entaché des choses. Même le président à la transition, même le président à la transition en souffre. Parce que, ce qui s'est passé à Mwanda, avec Daitan Ayami, c'est un symptôme. Je ne sais pas, ce sont les médecins qui peuvent bien parler de ça. Ce sont des choses, des traumatismes, du trouble de 60 ans en question. Parce que le président n'a même pas 50 ans. Donc il est né dedans. Il a subi ça aussi. Donc nous sommes tous dedans, la majorité d'entre nous, nous sommes dans le trouble. Vous avez vécu dedans. Il y en a qui réussissent à s'en sortir, mais la grande majorité a les stigmates, des stigmates apparents. Parce que je suppose qu'on a tous des stigmates. Il y en a qui ne sont pas apparents, mais les autres sont apparents. Donc les petites corruptions, les petites raquettes, etc., etc. Bon, je ne sais pas si on peut appeler petit, mais il y a quand même les échelles. Il y a quand même des échelles de vol. Or, si tu n'as connu que ça, si tu n'as connu que les corruptions, qu'est-ce que tu vas apporter ? Tu vas changer ta mentalité comment ? Une des solutions qu'on peut trouver, c'est le changement par le chef. C'est ce qui est plus simple. Et le chef, quand même, il est seul. C'est une personne à changer. Une seule personne à changer. Et deux millions de personnes changent automatique. Ce sera presque appuyer le bouton. Ça, c'est facile. C'est quand même plus facile de demander à une personne de changer plutôt que de demander à deux millions de changer. Donc, s'il change, il prend tous les voleurs de la République, qui étaient là déjà avant le coup de la libération, il les met à l'écart, il prend des nouveaux Gabonais, des nombreux Gabonais compétents dans toutes les matières, présents dans le monde entier. Ils veulent venir, mais quand on voit ce qui se passe, si on prend les mêmes qui ont saccagé le pays, qui nous ont abrutis, on prend les mêmes, on les montre comme si tu montres quelqu'un à la télé. C'est que c'est l'exemple à suivre. Beaucoup vont suivre l'exemple. Beaucoup vont suivre. Nous, on suit les chefs, ce que le chef en fait. Si le chef a porté une jolie veste, on va aussi chercher. On ne peut pas être bizarre à cause du chef. Ce que le chef, s'il vole, les gens ont tendance à voler. C'est ce que je dis. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes d'accord. Si c'est la vérité, la réalité, c'est ça. Il n'y a pas d'occupation. Les gens, on nous parle par exemple aujourd'hui, pourquoi vous êtes sur les nominations. Mais il n'y a pas le sport pour les jeunes. Notre société est jeune. Ils vont s'occuper avec quoi? Il n'y a pas le sport. Les endroits où se distraient pour les jeunes. Les endroits, on va dire, potables et sécures. Les endroits où les enfants peuvent s'amuser à deux jeux. Le sport, le basket, le foot. Même le foot, il n'y a pas de championnat. Même le football, il n'y a pas de championnat au Gabon. Si tu fais 60 ans comme ça, à chaque fois, c'est comme un truc qu'on secoue. Que tu ailles mal. Quelle mentalité voulez-vous changer? La seule façon, c'est que le chef change. Nous, on a une société où on idolâtre le chef. On idéalise le chef. Voilà, c'est comme ça que nous sommes, qu'on ne le veuille ou pas. Donc, s'ils changent, les gens changent. S'ils changent, les gens changent. Si on attrape 30 voleurs de la République, parce que les gens qui font le désordre, ils ne sont pas plus de 100. Ils sont là avec autour, une première couche peut-être les plus proches, deuxième couche les amis, troisième couche les amis des armés. Bon, on va dire 200 personnes. S'ils prennent sur les 200 personnes, ils prennent un tiers à la prison centrale de Gros Bouquet. Ça s'arrête. Et on sonne l'arrêt du désordre. À partir d'aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé. Arrêter celui qui fait encore le désordre, les petites corruptions, les raquettes, etc. Ce sera la prison centrale. Il faut aussi construire une autre prison. Parce que beaucoup de gens sont susceptibles d'y s'y rendre. Voilà, c'est pas... Voilà. Il y en a qui disaient même à l'époque, j'ai entendu des gens dire que la prison, c'est comme l'hôpital. Ça, c'est sous les 60 ans. La prison est devenue comme l'hôpital. Bon, qu'est-ce que vous pensez que les gens ont dans la tête ? C'est 60 ans, mes frères. 60 ans, c'est pas facile. Si certains s'en sont bien sortis, à part la force de Dieu, et par eux-mêmes, peut-être leurs parents les ont poussés. Mais il y en a des milliers, peut-être un million et quelques, qui ne s'en sont pas sortis. Alors que l'État doit aider les plus faibles. Maintenant, les petits, ce que les gens font, ils ne font pas bien leur boulot, ils ne font pas bien leur boulot. Est-ce que leur chef, essayez d'interroger les chefs de ces gens-là, est-ce que les chefs se plaignent de ça ? Est-ce qu'ils s'en plaignent ? Quand tu vois que quelqu'un ne travaille pas, son chef doit parler. Son chef ne dit rien. C'est que son chef est dedans. C'est une histoire de chef, je vous dis. Il faut que notre président de la transition, il veut bien faire les choses. Il faut quand même arrêter un certain nombre de personnes. On va aller dans un dialogue avec les mêmes personnes qui étaient déjà là avant. Comment on peut parler ? Quelle mentalité tu veux changer ? Tu penses que quelqu'un qui a dépassé 50 ans, il va vouloir changer sa mentalité, alors que c'est lui qui bouffe l'argent des autres ? Il va changer ça. Comment si ce n'est pas par la force ? Donc, tu penses vraiment que quelqu'un qui gagne 3 milliards par mois, il va dire je laisse cet argent par la volonté du Saint-Esprit ou l'action de qui ? Jésus-Mathamoros 241 ? Non ! Si on n'arrête pas les gens, les autres vont continuer. Et quand tu vois le chef vol, toi aussi tu vois qui ne va pas aller à l'autre ? Qui ne va pas aller à l'autre ? C'est ça le problème. Donc, on n'a qu'un seul chef qui doit changer. C'est le président de la transition, le chef de l'État. S'il veut changer, il change. Tout le reste là va suivre. Bon, il est dans certainement, il se débat comme il peut. Et même lui aussi, il est choqué. Parce que ce qui s'est passé à Mwanda, ça ce sont les signes, les symptômes, les stigmates que lui aussi, il a subi les 60 ans là, puisque le président n'a pas 50 ans. Le président n'a pas 50 ans, donc lui-même aussi, il montre les signes que, les 60 ans là, il a subi sa partie aussi. Donc, il faut qu'il fasse un travail. Tu vois, lui n'arrive pas à faire un travail. C'est difficile pour lui. Imagine les gens qui subissent les inondations, qui subissent, on prend leur terrain par-ci, qui subissent, il n'y a pas l'école, il n'y a pas l'hôpital, les gens meurent à la CNAMGS, on ne veut pas renouveler, il n'y a pas le sang à la gauche. Attends, c'est trop. Enfin, à quel moment je vais réfléchir à changer de mentalité ? J'ai faim. Je n'ai pas le travail. Je n'ai pas la santé. Quelle mentalité ? Dès que je trouve un billet. Bon, ça c'est les gens. Dès qu'on trouve un billet, les gens vont, voilà. Donc, changer de mentalité, au bout de 60 ans, il faut aller doucement. C'est une seule personne qui doit changer. Une seule. En tout cas, le CTRI doit montrer l'exemple. Merci. Merci.